Salut à tous, c'est Kemps, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Fall Guys. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour gagner l'ultime épreuve Chute Montagneuse. Ce petit guide est fait pour vous, c'est parti. Donc voilà, Chute Montagneuse, c'est vraiment l'épreuve emblématique des finales. Vous avez vraiment un parcours qui grimpe comme ça, une grande montagne et arrivé en haut, vous devez vous emparer de la couronne. Alors bien entendu, c'est une épreuve finale, donc seul l'ultime survivant gagnera. Il n'en restera qu'un, comme dirait Denis. Alors ici, le moindre loupé risque grandement de vous faire perdre trop de temps. Soyez donc bien sûr de vos mouvements et s'il faut temporiser une seconde pour ne pas tomber, faites-le. Également, vous allez vous faire marteler par les canons qui vous envoient des boules, donc surveillez bien d'où arrivent les boules de canon en vous aidant de la caméra. Sachez que vous pouvez bien entendu esquiver les boules en plongeant juste avant qu'elles arrivent sur vous, mais le fait de devoir se relever après le plongeant vous fera perdre du temps, alors préférez simplement courir. Donc ici, en fait, finalement, un chemin idéal est de passer d'abord par le chemin central, puis de prendre à droite. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement ici qu'arrive la première boule la plupart du temps, et ça vous ouvrira donc le passage du tourniquet, facilitant votre progression. Passez ensuite près des murs, puis au milieu des hélices, et restez au milieu, au niveau des petits obstacles. C'est là que les boules vont le moins. Ensuite, au niveau des marteaux, passez tout à droite en vous collant au mur, ce sera plus facile à gérer. Alors depuis la mise à jour demi-saison, il y a encore davantage de boules, donc vraiment, peut-être qu'il y a maintenant de nouveaux chemins qui sont plus à même de fonctionner. N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace remontaire. Et bien entendu, une fois arrivé en haut pour attraper la couronne, beaucoup se sont fait avoir la première fois. Il ne suffit pas de la toucher, il faut bien utiliser la touche pour agripper. Elle fait des mouvements de haut en bas, donc si elle est en haut, vous ne l'aurez pas. Donc dans ce cas, attendez sagement qu'elle redescende avant de sauter. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez parfois être en seconde position et gagner quand même la couronne, parce qu'au moment où le gars devant vous arrive au niveau de la couronne, elle est trop haute, il ne peut pas la voir. Et quand elle redescend, hop, vous êtes finalement au même endroit. Et là, c'est vraiment le premier qui l'attrape, donc vous avez encore toutes vos chances. Donc voilà les amis, sur cette map, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'astuces vraiment qui vont révolutionner la chose. C'est vrai que c'est toujours plus pratique si on part sur la première ligne. Mais bon, ce qu'il faut, c'est rester concentré. Observez bien les boules d'où elles arrivent. Et même s'il y a des gens devant vous, surtout ne lâchez pas, il se peut qu'il se prenne une boule, qu'il tombe et paf, vous passerez devant. Donc vraiment, il faut avoir la foi sur cette map et il ne faut pas lâcher jusqu'au dernier moment. Donc avec toutes ces petites astuces, vous devriez être en mesure de vous en sortir et de finir par gagner cette épreuve finale les amis. Si vous avez des conseils de votre côté pour gagner facilement cette épreuve, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Si la vidéo vous a plu, un gros like, un abonnement, ça fera encore plus plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour davantage de tutos sur Fall Guys. Allez, en attendant, prenez soin de vous les amis, c'était Kemps, ciao ! Sous-titrage ST' 501